L'UMO, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UMO, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. L'avion de la compagnie malaisienne Air Asia disparut ce matin, reste introuvable. À bord 162 passagers, les recherches sont suspendues. Des centaines de familles attendent d'avoir des nouvelles. Avec 88 conventions bilatérales signées un partenariat gagnant-gagnant jugé exemplaire, le Maroc est aujourd'hui considéré comme un modèle en matière de coopération sud-sud. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Qu'est-il arrivé à l'avion d'Air Asia ? Plus aucune nouvelle de cet appareil de la compagnie malaisienne disparut ce matin entre l'Indonésie et Singapour. Et à son bord 162 passagers. Les recherches sont suspendues pour le moment. Plus de précisions dans ce reportage. C'est toute une région qui est mobilisée pour retrouver l'avion disparu. Les recherches ont été effectuées toute la journée jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées pendant la nuit. Des recherches coordonnées par le gouvernement indonésien. Nous allons recevoir trois vaisseaux marins et trois avions de la Malaisie. Singapour et l'Australie ont également proposé un avion. Nous réunissons toute l'assistance et menons cette opération de recherche. Le contact a été perdu à 7h55, heure locale. L'Airbus A320 de la compagnie low-cost malaisienne Air Asia a disparu des radars sans explication. Il assurait la liaison entre Surabaya en Indonésie et Singapour. A son bord, 162 personnes, 7 membres d'équipage dont un copilote de nationalité française et 155 passagers, principalement des Indonésiens. Toute la journée, les proches ont attendu des nouvelles, l'espoir s'amenuisant au fur et à mesure. J'aurais dû partir avec eux, mais j'ai annulé il y a deux semaines car j'avais des choses à faire. J'ai deux amis dans cet avion. Ils sont partis avec cinq membres de leur famille. Les recherches se concentrent pour l'instant sur une zone en Indonésie. La position de l'avion n'est pas loin de la plage selon les dernières données que nous avons reçues du contrôle du trafic aérien. Les causes de la disparition de l'appareil sont encore inconnues. Seule indication, le pilote a demandé à dévier de son plan de vol en raison de mauvaises conditions météo, quelques minutes avant sa disparition. Voilà ce qu'il fallait retenir de la disparition de cet avion de la compagnie malaisienne pour l'instant. Retour en Afrique, direction la Libye où les audiences continuent contre les anciens responsables du régime Kadhafi. Ils étaient 37 aujourd'hui dans ce tribunal de Tripoli parmi l'ancien chef de renseignement, Al-Sanoussi. On les accuse notamment de meurtres ou de détournements des fonds publics. Dans l'extrême nord du Cameroun, l'armée affronte de nouvelles fois les islamistes de Boko Haram. Ce dimanche, le groupe armé-nigérant investit un camp militaire et les assaillants sont même parvenus à y sceller drapeau dans le village au prix d'intenses combats, a-t-on appris ce soir. Direction maintenant la Centrafrique où la situation devient un peu calme après plusieurs mois de sanglants conflits. Ces petits pays d'Afrique centrale regorgent d'importantes ressources dont le commerce alimente les mouvements insurrectionnels, mais pas seulement leur paillage traditionnel attire de plus en plus le monde. Le diamant centrafricain, on le trouve le plus souvent au fond des rivières. Huit heures par jour, il remue, tamise et trie. Ils sont une trentaine et inlassablement, ils répètent les mêmes gestes éreintants. Quatre à cinq tonnes de gravier retournées en vain quand tout à coup un scintillement apparaît. Pour connaître la valeur, il faut d'abord peser et après avoir pesé, on prend la loupe minéralogique pour voir est-ce qu'il y a les impurités à l'intérieur ou bien il n'y a pas d'impurité. Et c'est par rapport à ça qu'on va essayer de fixer le prix par rapport à un barème. Cette toute petite pierre vaut à peine 90 euros pour un demi-carat, autant dire trois fois rien, au regard des pierres exceptionnelles que l'on peut découvrir dans la région. Jusqu'en 2012, on estimait la production annuelle à 500 000 carats. Un peu plus loin, des mines en terrasse, au bord d'un canal de dérivation. Il faut parfois creuser jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pour atteindre le gravier. La source n'est pas loin et surtout quand on est proche de mouka, on sait que mouka contient effectivement le gré, le gré qui draine le diamant centrafricain. Donc la source n'est pas loin. Il n'existe aucun registre du nombre de mines dans les environs. Difficile donc de tout inspecter, d'autant que la production reste artisanale. Du petit mineur au commerçant qui lui achète sa récolte, en passant par les nombreux intermédiaires, le directeur des mines a peu de moyens pour contrôler tous les acteurs du secteur et faire appliquer la loi. Autre five stars du football aujourd'hui, homme politique, Georges Oéa, l'ex-international libérien, devenu député du Libérien avec un score impressionnant. Il a obtenu 78% de voix contre 11% pour son rival Robert Serlif, fils de la présidente Ellen Johnson Serlif. Je vous l'annonce en titre, le Maroc est un exemple des coopérations et le Royaume assisant cette année avec les pays de la sous-région. 88 conventions bilatérales. Voyons cela dans ce reportage. A travers le lancement gagnant pour mener à bien des projets de développement et encourager les investissements du secteur privé. Le volet économique est important dans les 88 conventions signées avec les quatre pays, constituant les étapes de cette visite historique de sa majesté le roi, et la dimension sociale est également présente. Les conventions signées lors de cette tournée royale consolident la vocation africaine du Maroc. Une stratégie visant à contribuer au développement du continent dans le cadre d'une démarche basée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les pays africains. A travers le lancement gagnant pour mener à bien des projets de développement et encourager les investissements du secteur privé. Le volet économique est important dans les 88 conventions signées avec les quatre pays, constituant les étapes de cette visite historique de sa majesté le roi, et la dimension sociale est également présente. Les conventions signées lors de cette tournée royale consolident la vocation africaine du Maroc. Une stratégie visant à contribuer au développement du continent dans le cadre d'une démarche basée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les pays africains. Après 13 années de présence en Afghanistan, les forces internationales se retirent du pays. On va y revenir bien sûr, mais avant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en image avec Sekou Tangara. La République démocratique du Congo La session extraordinaire du Parlement de RDC s'est ouverte hier à Kinshasa. Les travaux vont durer près d'un mois et parmi les dossiers annoncés, un projet fait particulièrement polémique. Il s'agit de la révision de la loi électorale. L'opposition craint que les autorités n'en profitent pour lever les dispositions qui empêchent le président Kabila de se représenter en 2016 pour un troisième mandat. Le président ougandais Youveri Museveni était ses deux derniers jours à Addis Abeba, en Éthiopie. Il y a rencontré le président Moulatoute et surtout le premier ministre Aile Mariam Desali. Au menu, la signature de convention entre les deux pays, mais surtout une discussion autour de la situation sécuritaire dans la région, notamment au Soudan du Sud. Mali, le gouvernement vient de décider d'augmenter considérablement la somme mobilisée pour la réforme de l'armée, une réforme sur les cinq prochaines années. La décision est importante et intervient au moment où, dans le nord, les défis sont nombreux. Enfin, sport, la Fédération ivoiraine de football a rejeté le budget proposé par le gouvernement pour la participation de l'équipe nationale à la Cannes 2015 en Guinée-Équatoriale. Le ministre des Sports contracta que sur Twitter, Alain Lobognon, réclame plus de transparentes à la FIF sur la gestion de l'argent public. Le retrait définitif des forces internationales en Afghanistan après 13 ans de présence sur place et des milliers de morts face aux talibans qui continuent de résister, le bilan est loin d'être positif. Lorsqu'elle démarre en octobre 2001, l'opération Liberté immuable prend des allures de démonstration de force face au terrorisme islamiste qui a frappé l'Amérique un mois plus tôt. L'une des plus grandes alliances militaires de toute l'histoire se met en place. En 14 ans, près de 150 000 soldats de 48 nationalités différentes, dont 3 500 Français en tout, des contingents turcs et même allemands seront débarqués sur les terres hostiles de l'Afghanistan. Ben Laden est traqué aux quatre coins du pays. Les talibans du Mullah Omar se réfugient dans les montagnes de Tora Bora. Al-Qaïda avait pris la liberté en otage pour régner sur ce pays. C'est ici que les terroristes avaient planifié les attaques du 11 septembre 2001. Mais grâce à vous, les talibans ont été virés du pouvoir. Mais l'opération militaire de l'ISAF, que l'on pensait, éclaire, piétine face à la résistance acharnée des talibans et l'Afghanistan prend des allures de nouveau Vietnam. Les troupes de la coalition s'enlisent alors que les attaques et attentats contre elles font de plus en plus de morts dans leur rang. En tout, 3 485 soldats de l'ISAF vont tomber. Le piège afghan se referme et le coût financier dépasse l'entendement. A eux seuls, les Etats-Unis vont dépenser 800 milliards d'euros. En 2012, les troupes de la coalition entament leur retrait. Le retrait des forces combattantes françaises d'Afghanistan avant la fin 2012. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français et que je devais rappeler ici. Le bilan de 13 ans d'opération militaire n'est pas vain. L'Afghanistan est désormais doté d'institutions démocratiques. Ben Laden a été tué le 2 mai 2011 au Pakistan. Mais les talibans ont refait surface et semblent n'attendre qu'une chose. Le départ définitif des troupes de la coalition de l'ISAF pour reprendre le contrôle du fragile Etat afghan. Un pays gangréné par la corruption et le trafic d'opium et ravagé par 40 ans de conflit. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi la suite des programmes tout à l'heure. Votre magazine économique éco-obdo avec Sori Kaba, Diakite à 21h, Mouyicho. Et juste après, vous pourrez suivre votre téléfilm africain. Les filles matérialistes. Passez d'excellents moments à notre compagnie. A demain. Sous-titrage ST' 501